Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technologie. Et cette technologie, elle a un impact sur votre vie sans que vous ne le sachiez. Et c'est une technologie pourtant très simple et qui a de plus en plus de succès. Et cette technologie, c'est l'analyse de sentiments. En gros, l'analyse de sentiments, c'est utiliser des algorithmes pour savoir si ce que quelqu'un dit est positif ou négatif. Et ça marche aussi bien pour le texte, l'audio ou les vidéos. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur l'analyse de sentiments ? Je vous en parle parce que ça a de plus en plus de succès et ça vous concerne directement. Et en général, il y a deux raisons possibles pour expliquer le succès d'une technologie. La première raison, c'est lorsqu'une technologie est super impressionnante ou très drôle. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler des algorithmes de deepfake. Vous savez, ceux qui permettent de mettre en mouvement des images ou de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et donc le deepfake, on en a beaucoup parlé sur Facebook, Twitter, etc. Car c'est très impressionnant et visuel. Mais on est d'accord que l'analyse de sentiments, c'est pas fun du tout. C'est pas impressionnant du tout. Alors, pourquoi est-ce que les gens s'y intéressent ? Eh bien, en général, si une technologie a du succès et qu'elle n'a rien d'impressionnant ou de fun, c'est parce que ça rapporte de l'argent. Et comment est-ce que ça rapporte de l'argent ? Eh bien, ça rapporte de l'argent en vous écoutant. Oui, oui. L'analyse de sentiments, elle rapporte de l'argent en vous écoutant. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Imaginez que la société Uber lance une nouvelle application. On va l'appeler Uber Handy. Disons que le but de cette application, c'est de pouvoir faire rapidement venir des bricoleurs chez nous pour réparer les trucs. Et donc, bref, des développeurs conservent l'application et la déploient sur différents app stores, celui d'Apple ou d'Android. Et ensuite, Uber lance une énorme campagne de marketing pour promouvoir le produit et que les gens le téléchargent. Et maintenant, imaginons que nous sommes 6 mois après. Et imaginons que Uber constate que très peu de gens ont téléchargé l'application et que les rares qui l'ont téléchargé ne l'utilisent quasi pas. Du coup, Uber veut relancer une campagne de marketing et ajuster leur application. Mais cette fois, ils veulent bien se positionner. Car une campagne de marketing, ça peut coûter cher. Pour information, en 2018, Uber a dépensé 3 milliards de dollars en marketing. C'est énorme. Un Français moyen devrait travailler 120 000 ans pour rassembler cette somme. Donc vous voyez, le marketing, ça peut coûter très cher. Et avant de dépenser son argent encore une fois, Uber veut être sûr d'envoyer le bon message aux bonnes personnes. Eh bien, c'est là. C'est là maintenant que l'analyse de sentiments peut jouer un rôle. Car ce que Uber peut faire, c'est aller sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. Et aller chercher toutes les publications, tous les commentaires qui parlent de Uber Handy. Et avec l'analyse de sentiments, ils vont pouvoir isoler les publications qui sont positives de celles qui sont négatives. Et du coup, ils vont pouvoir regarder ce que les gens aiment ou détestent dans leurs produits. Est-ce que c'est le prix ? Est-ce que c'est la qualité de service ? Est-ce que c'est l'ergonomie ? De plus, en croisant ces publications avec des données personnelles obtenues plus ou moins légalement, ils vont pouvoir identifier très précisément le profil de ceux qui aiment leur application. Est-ce que ce sont des hommes ou des femmes ? Est-ce qu'ils vivent à la ville ou à la campagne ? Quels sont leurs sujets d'intérêt ? De quoi parle-t-il en général ? Bref, vous avez compris l'idée. Avec tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux et avec l'analyse de sentiments, Uber va pouvoir identifier très précisément qu'est-ce qu'il doit dire et à qui il doit le dire. Et donc, l'analyse de sentiments peut permettre d'économiser potentiellement beaucoup, beaucoup d'argent dans les campagnes de marketing. Et ces économies, elles sont obtenues grâce à vous. Grâce à tout ce que vous publiez. C'est génial, non ? Pour être complet, on peut utiliser l'analyse de sentiments pour plein d'autres choses. On peut faire des études de marché ou étudier les produits des concurrents. Si on a un contact center, on peut analyser la manière dont on interagit avec nos clients par e-mail ou par téléphone. Et on peut aussi faire du monitoring de réseaux sociaux. En gros, c'est un système d'alerte qui se déclenche si soudainement, on commence à parler très négativement de votre marque sur les réseaux sociaux. Il y a un exemple très concret pour ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'incident du United Express. C'était en avril 2017 aux Etats-Unis. En gros, la compagnie aérienne avait un avion surbooké. Et personne ne voulait sortir de l'avion. Du coup, ils ont choisi une personne au hasard et ils l'ont débarqué de force. Les autres passagers ont filmé cette expulsion avec leur téléphone et l'ont diffusé sur les réseaux sociaux. Et ça a fait un scandale sur Twitter le lendemain. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise l'analyse de sentiments. Et maintenant, j'aimerais bien vous expliquer comment ça marche. Et dans 5 minutes, si vous savez coder, vous pourrez faire de l'analyse de sentiments chez vous. Avant de passer à la suite, je voudrais vous remercier de regarder cette vidéo. Cette chaîne YouTube est une expérience. Elle parle de l'analyse automatique de texte. Et je veux voir s'il y a un public pour ça. Donc je vais publier 6 vidéos d'ici l'automne. Et je vais voir si ça intéresse les gens. Du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. C'est super important et ça va me motiver à continuer ces vidéos. Donc on reprend. Alors l'analyse de sentiments, ça existe depuis une bonne vingtaine d'années. Et du coup, les technologies qu'il y a derrière, elles ont évolué. On est passé d'un système rule-based, c'est-à-dire de la programmation classique, à du machine learning et puis du deep learning. Cette évolution, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente qui expliquait comment faire parler une intelligence artificielle. Je ne vais pas me répéter ici. Et du coup, retenez qu'il y a 3 approches et que dans cette vidéo, on ne va parler que de la première, qui sont les approches rule-based. Le machine learning et le deep learning, on va en parler dans deux prochaines vidéos qui sont déjà prévues sur le sujet. Et comment ça fonctionne une approche rule-based de l'analyse de sentiments ? Eh bien, ça repose sur deux ressources. Un lexique et des règles. Qu'est-ce que c'est un lexique ? C'est très simple. Il faut imaginer une longue liste avec deux colonnes, à gauche, des mots, et à droite, le sentiment de ces mots. C'est aussi simple que ça. Par exemple, salaud, c'est négatif. Brillant, c'est positif. Philippe, c'est neutre. Et enculé, c'est négatif. Et avec une liste comme ça, on bricole deux, trois règles et on peut avoir un modèle d'analyse de sentiments. Cela nous amène au deuxième composant des modèles rule-based, les règles. Et règles, c'est en gros du jargon. On utilise ça souvent par opposition au machine learning. C'est une manière de dire que la machine n'a rien appris du tout et qu'on lui a dit tout ce qu'elle devait faire de A à Z. Et quelle serait la règle la plus simple qu'on puisse écrire pour un modèle d'analyse de sentiments ? Pour moi, la règle la plus simple, ce serait de compter le nombre de mots positifs dans une phrase et le nombre de mots négatifs dans cette même phrase. Et s'il y a plus de mots positifs que négatifs, alors on considère que cette phrase est positive. Mais avec des règles si simplistes, on atteint rapidement des limites. Et je vais vous montrer ça avec deux exemples et on va prendre le lexique qu'on avait fait juste avant. Si on prend la phrase « Tu n'es pas un salaud ». On regarde dans le lexique, il y a le mot « salaud » qui est négatif. Du coup, la phrase est considérée comme négative. Et si on prend la phrase « Donald Trump a encore écrit un tweet brillant », il y a le mot « brillant » qui est positif, donc la phrase est positive. Pourtant, il y a peut-être de l'ironie. Et le problème, c'est que pour qu'un modèle puisse comprendre le sentiment d'une phrase, il doit aussi pouvoir comprendre la syntaxe et les figures de style. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça ? Et bien simplement en écrivant des règles plus complexes. Et ça, c'est un vrai sujet de recherche. Il y a eu beaucoup de publications là-dessus. Je dirais que dans la plupart des cas, les règles qu'on utilise pour comprendre la syntaxe d'une phrase utilisent ce qu'on appelle le contexte des mots. Et le mot « contexte », c'est encore du jargon. On désigne par là en général ce qu'il y a avant et après un mot. Et donc pour résumer, un modèle « rule-based », pour analyser le sentiment d'une phrase, il va d'abord identifier tous les mots qui ont un fort impact émotionnel grâce au lexique. Et ensuite, il va extraire le contexte de chacun de ces mots. Et enfin, il va appliquer des règles sur ce contexte afin de prendre en compte la syntaxe et éventuellement les figures de style pour au final pouvoir prédire le sentiment de cette phrase. Maintenant, je vais vous montrer concrètement ce qu'on peut faire avec l'analyse de sentiments. Et pour ce faire, on va utiliser l'un des modèles rule-based les plus connus. Il s'appelle VADOR. Ce modèle, il a fait l'objet d'une publication en 2014 par deux chercheurs du Georgia Institute of Technology. Et ce modèle, il est tout à fait open source. Donc si on va sur GitHub, on peut retrouver à la fois le lexique et les règles. Il faut juste savoir que c'est un modèle qui a été construit pour l'analyse de sentiments sur les réseaux sociaux. Et ça tombe bien parce que ce qu'on va faire, c'est essayer de lire dans le cerveau de Donald Trump. Donc c'est parti maintenant. On va un peu coder. Et le but, c'est que je vous montre tout ce qu'on peut obtenir sur une personne en quelques minutes avec l'analyse de sentiments. Alors comment est-ce qu'on va récupérer les tweets de Donald Trump ? Eh bien, c'est très simple. On va aller sur Google et on tape Trump tweet dataset. On prend le deuxième résultat et on voit qu'on a un dataset qui contient 43 000 tweets de 2009 à 2020. C'est parti, on le télécharge. Donc on démarre. J'ai importé quelques librairies et maintenant, je vais aller chercher le data frame de Donald Trump. Un data frame, c'est un tableau de données. Et si on regarde ce tableau de données, on voit qu'on a un ID, l'URL du tweet, on a le contenu du tweet, la date et puis quelques métadonnées, le nombre de retweets, etc. Très bien. Ensuite, j'importe vader sentiment. Et on va créer une petite fonction que je vous montre ici. Et cette fonction, elle va nous servir à prédire les sentiments. Alors maintenant, on va appliquer cette fonction get sentiment sur notre data frame et on va stocker le résultat dans une nouvelle colonne qui s'appellera sentiment. C'est parti, ça tourne. Voilà, ça a tourné. Ça a duré 5 secondes. Donc en effet, le modèle vader sentiment est assez performant. Maintenant, on va imprimer le data frame pour voir le résultat. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en effet une dernière colonne qui a été ajoutée avec un sentiment. Sur le premier tweet, on voit qu'il parle de crookte Hillary et on voit que le sentiment est plutôt négatif, ce qui n'est pas étonnant. Ensuite, il parle de son meeting en Floride et là, on voit qu'il est positif. Et maintenant, on va exporter ça en CSV. Donc j'ai exporté les données en CSV pour pouvoir maintenant les mettre dans une application qui s'appelle Flurry Studio. C'est une application web. Ce que je veux qu'on visualise, c'est l'évolution des sentiments de Donald Trump au fil de son mandat. On lance la visualisation. On voit mois par mois depuis son élection les sentiments moyens de cette tweet. Alors je laisse filmer. Alors on voit qu'il y a eu des périodes plus difficiles que d'autres. Mais on ne va pas aller dans le détail parce que sinon, cette vidéo, elle va prendre des heures et ce n'est pas très intéressant. J'ai juste envie de voir avec vous deux moments clés de son mandat et on va regarder sur l'écran. Vous voyez ici en février 2017, vraiment, il n'était pas content. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Et pour ça, on va juste aller chercher tous les tweets qui datent de ce mois-ci et les trier du plus négatif au plus positif. Et là, on voit qu'il parle de ban. Ensuite, il parle des réfugiés et il reparle du ban, etc. Donc il s'est passé quelque chose avec ce ban. Et en fait, en 2017, des juges venaient de suspendre un décret de Donald Trump, un décret dont le but était d'interdire aux Irakiens, aux Iraniens, etc. d'entrer sur le territoire américain. Et donc ici, c'est parce que les juges ont cassé son décret que ses sentiments sont plutôt négatifs. Maintenant, on va regarder une zone positive de son mandat. En septembre 2017, il avait l'air très content et on va essayer de comprendre pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'ouragan Irma. Et j'ai déjà remarqué que Trump a tendance à tenir des propos très positifs pendant les moments de crise. Bon voilà, on a un peu jeu avec les lignes du temps et maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que Donald Trump aime et qu'est-ce qu'il déteste. Ici, on va parler d'entité. Une entité, c'est une personne, un lieu ou une organisation. Le terme technique, c'est Named Entity Recognition ou bien Extraction d'entités nommées. Pour ça, je vais créer une variable binaire qui en gros dit si un tweet est positif ou négatif. Et maintenant, je vais charger un modèle de Spacey. Spacey, c'est une librairie très connue en Python pour le traitement automatisé du langage et elle permet en gros de faire des tas de choses. Détecter la catégorie grammaticale des mots, découper le texte en phrases et en mots, mais aussi détecter les mentions de personnes, d'organisations dans du texte. Et c'est ça qu'on va utiliser ici. Pour ce faire, on va faire cette petite fonction qui s'appelle GetEntities et qui en gros va extraire les entités depuis du texte. Et on va appliquer cette fonction sur notre data frame, sur notre colonne texte et on va stocker le résultat dans une colonne qui va s'appeler Entities. Alors l'extraction d'entités nommées, alors je ne sais pas si vous entendez mais l'ordinateur, il chauffe. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a deux colonnes qui sont très intéressantes. On a une colonne qui dit si le tweet est positif ou négatif et une autre colonne qui contient des entités. Maintenant, on va regarder la probabilité conditionnelle d'apparition d'une entité selon le fait que le tweet soit positif ou négatif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, on va regarder les personnes ou organisations qui l'aiment et qui détestent. Pour faire ça, je vais utiliser une fonction dont je vous passe le détail. Mais en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compte le nombre d'entités par tweet. On a autant de colonnes que d'entités et autant de lignes que de tweets. Et maintenant, on va créer ce petit rapport. Ce rapport qui, en gros, va nous dire ceci. On voit qu'il a tweeté 45 fois sur le second amendement dont 42 tweets qui étaient positifs. Donc, il aime bien le second amendement qui est celui sur le port d'armes, etc., etc. Maintenant, on va un peu nettoyer ça. On va regarder quelles sont les zones géographiques qu'il aime et celles qu'il déteste. Alors, en gros, il aime la Pennsylvanie, la Louisiane, le Kentucky, etc. On voit qu'il est très local. Il aime bien le Japon aussi et la Corée du Sud. On a à peu près tous les États américains. Il aime bien Israël. Étonnamment, la Corée du Nord, il a fait 178 tweets sur la Corée du Nord. C'est un des sujets dont il a plus parlé, dont 118 étaient positifs. La France s'en sort moins bien. 59 tweets, dont 37 positifs et 22 négatifs. Le Canada est encore moins aimé que la France. Et alors, la Chine, ça reste positif, mais c'est un peu deux tiers, un tiers. Il y a plus de tweets négatifs que positifs sur l'Allemagne. Et alors là, la Russie, la Syrie, l'Ukraine et l'Iran, on est vraiment dans du négatif. Alors maintenant, on va regarder les organisations qu'il aime et qu'il déteste. La FEMA, il en a parlé 52 fois, dont 45 en bien. Il aime bien les agriculteurs, il aime bien le Parti républicain, il aime bien le système de santé, merci au coronavirus. Il aime bien la sécurité des frontières, l'OTAN, ça va, et puis, etc. On ne va pas toutes les faire. On va regarder ce qu'il déteste maintenant. Il a parlé 148 fois de CNN, dont 117 fois en négatif. Il n'aime pas les hoax, il n'aime pas les fake news, il n'aime pas non plus le New York Times, il n'aime pas NBC, il n'aime pas d'une manière générale les fake news médias, ni Obama. Et alors le Mueller Report... Mueller... Robert Mueller. Le Mueller Report, c'est lié à cette espèce de magouille que Donald Trump a fait en Ukraine. Il est assez négatif sur le FBI, sur le Congrès des démocrates, etc., etc. Voilà, on vient voir les zones géographiques et les organisations que Donald Trump aime ou déteste, et on a pu le faire en quelques secondes. Bon, quand on connaît Donald Trump, ses résultats ne sont pas étonnants. Le truc, c'est que ce qu'on peut faire ici avec Donald Trump, on peut le faire avec n'importe qui, y compris vous. Et ça, ce sont les tweets publics. Imaginez si on avait le contenu privé. Ça montre bien que c'est super important de très bien sécuriser ses emails et ses comptes de réseaux sociaux. Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, bravo, vous êtes un courageux. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça va me donner de la motivation pour continuer et c'est super important. Et vous pouvez bien sûr me contacter à l'adresse bonjour-smachine-linguist.com À bientôt !